... Au Libéria, la Cour suprême a convoqué pour une audience fixée à jeudi la Commission électorale nationale, après avoir été saisie par trois parties contestant les résultats du premier tour de la présidentielle. ... Enfin, deux policiers tunisiens ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement par un extrémiste. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur, le point à suivre dans cette édition. ... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'information que nous ouvrons par des nouvelles du Libéria. La Cour suprême a convoqué pour une audience fixée à demain jeudi la Commission électorale nationale, la NEC, ce après avoir été saisie par trois parties politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Cette audience fixée au 2 novembre à 9h GMT menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre entre l'ex-star du foot, Giorgio Pongwea, et le vice-président sortant, Joseph Bouakaye, arrivé aux deux premières places. La Commission électorale nationale NEC va devoir expliquer devant la haute juridiction « Pourquoi le recours introduit par le parti de la liberté de Charles Bromskin, l'un des candidats battus et soutenu par deux autres formations dont celle de Bouakaye, n'est à ses yeux pas fondée selon un document publié dans la nuit de mardi à mercredi ? » La Cour suprême a également ordonné à la Commission électorale de suspendre toutes les actions liées au second tour prévues le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle est statuée sur le cas. Dans un communiqué conjoint publié dimanche, les trois parties avaient estimé que le déroulement du premier tour de la présidentielle avait été entaché d'irrégularité et de fraude massive et systématique. La décision de la Cour suprême risque d'être fortement critiquée par le camp de l'ancien attaquant du PSG et du MNAC qui a appelé lundi les électeurs à ne pas se laisser distraire par ses adversaires et à se rendre aux urnes mardi prochain. Pourtant, le déroulement du premier tour a été salué comme largement crédible par les observateurs nationaux et internationaux malgré certaines irrégularités et de longs retards relevés dans certains bureaux de vote. La communauté internationale a lancé des appels aux différentes parties pour que le processus électoral se déroule en bon ordre et que chacun en accepte les résultats. Au Niger, le régime accuse le principal parti de l'opposition d'être à l'origine des violences enregistrées lors de la manifestation des organisations de la société civile du dimanche 29 octobre dernier. Des accusations portées contre le mouvement démocratique nigérien Modène Falouman Afrika d'Ama Amadou par le ministre de l'Intérieur, Assoumi Massaoudou. Le parti rejette ces accusations et décide d'ester en justice. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdoul Karim Amadou. Après la manifestation des organisations de la société civile nigérienne du 29 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Bazou Mohamed, tirant le bilan, a accusé des responsables militants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine Modène Moulouman Afrika d'Ama Amadou d'avoir infiltré le mouvement. Ils ont ainsi profité de l'occasion pour causer des actes de vandalisme sur des biens publics et privés estimés à hauteur de 10 milliards de francs CFA. La mairie, a-t-il dit, portera plainte contre les organisateurs de la manifestation qui n'ont pas respecté l'esprit de l'autorisation qui leur a été accordée et leur engagement de s'en tenir à un simple meeting. Dès le lendemain, des responsables de la société civile au nombre de trois ont été interpellés par la police judiciaire où ils sont toujours gardés à vue. En réaction aux propos du ministre de l'Intérieur, le parti de Hama Amadou a qualifié les propos de Bazou Mohamed de diffamatoire et se réserve le droit de porter plainte devant les tribunaux. S'il y a lieu de déplorer les débordements qui ont émaillé les événements de la marche citoyenne du 29 octobre, il y a tout aussi lieu d'en dénoncer les abus et la précipitation avec laquelle le ministre de l'Intérieur tente de pointer un doigt acquisateur en direction du moderne Falouman Africa. En tout état de cause, le moderne Falouman Africa se réserve le droit de porter plainte contre le sieur Bazou Mohamed pour diffamation. Depuis l'introduction à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2018 qui rehausse l'assiette fiscale avec plusieurs taxes et impôts que le contribuable doit supporter, des organisations de la société civile et religieuse, musulmanes notamment, sont montées au créneau pour dénoncer une loi de finances antisociales. Au Kenya, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a promis ce mardi de ne pas en rester là avec l'élection du 26 octobre qu'il qualifie de parodie et qui a débouché sur la victoire du président Sortongo au Kenya. Avec 98% des voix, l'opposant a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a redit son intention d'organiser une campagne de résistance nationale avec toutes les formes légitimes de protestation. Images sont. Le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a promis mardi de ne pas en rester là après ce qu'il qualifie de parodie d'élection du 26 octobre qu'il a boycotté. L'opposant a affirmé vouloir poursuivre le combat pour obtenir une élection libre et transparente dans le pays. Cet appel à la résistance pacifique et à de nouvelles manifestations intervient au lendemain de la proclamation de la victoire du président sortant Uru Kenyatar sur le score soviétique de 98,2% des voix au terme d'un scrutin marqué par une participation historiquement faible. On répète qu'on ne peut pas en rester là avec cette élection. Si on le permettait, ce serait une farce intégrale. Cela détruirait complètement la confiance du peuple dont le vote comme moyen d'élire le gouvernement au Kenya. Le mouvement de la résistance est chargé de mettre en œuvre un vigoureux programme d'action politique positive qui comprend le boycott économique des manifestations pacifiques, des piquets, de grèves et d'autres formes légitimes de protestation. S'il n'y a pas de justice pour le peuple, il n'y aura pas de paix pour le gouvernement. Raïla Odinga n'a pas précisé s'il va saisir la cause suprême comme il l'avait fait avec succès pour le scrutin du 8 août obtenant l'invalidation de la réélection du président Kenyatta. La loi prévoit un délai de 7 jours à compter de la proclamation du résultat, soit jusqu'au lundi 6 novembre prochain pour déposer un recours devant la cause suprême qui dispose de 14 jours pour statuer. Je l'annonçais en titre, le mouvement de grève générale lancé par l'opposition et la société civile à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo a été largement observé ce mercredi. C'est le constat fait par plusieurs personnes sur place. Plus de précisions à travers cet élément. Le but de cette journée ville morte est d'exiger la tenue immédiate des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre ont indiqué dans un communiqué les organisateurs. Le mouvement de grève générale lancé par l'opposition et la société civile à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo a été largement observé. La radio française RFI n'était par ailleurs plus captée dans la ville depuis 2h GMT. Les raisons de cette coupure n'étaient pas connues immédiatement. Les banques, stations-services et autres commerces étaient fermées à Bukavu, capitale de la province du sud Kivu. Les rares élèves qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés tandis que des agents de la police anti-émeute étaient positionnés dans différents points de la ville. La commission électorale chargée d'organiser les élections table désormais sur 2019. Les États-Unis exigent la tenue des scrutins en 2018. Mais pour l'heure, aucun calendrier électoral n'a encore été rendu public. La tension politique est vive en RDCongo en raison du métier au pouvoir du président Joseph Kabila Kabangé dont le mandat a expiré depuis fin 2016. Cinq personnes ont été tuées lundi à Goma, ville voisine de Bukavu, sur l'autre rive du lac, lors d'une manifestation anti-Kabila. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Draman Ouattara et l'ancien président Enrico Nabédier ont réitéré leur volonté d'aboutir à un parti unifié à partir de leur coalition, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. C'était lors d'une rencontre qu'ils ont tenue hier mardi en fin de soirée au domicile de l'ancien chef d'État. Cette rencontre entre Ouattara et Bédier vient afficher la volonté des deux hommes de passer au plus vite à l'offensive pour une fusion du RDR et du PDCI au sein d'une même entité politique. À l'issue de cette rencontre, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la presse. On l'écoute. Nous avons réitéré notre volonté de mettre en place le RHDP, le parti unifié. Et pour ce faire, nous avons décidé, président, de mettre sur pied un comité de haut niveau qui travaillera à cette tâche en ce qui concerne bien sûr un manifeste pour le parti unifié. Nous proposerons également les statuts, le règlement intérieur, ainsi que les états que nous devons franchir pour y arriver, c'est-à-dire un calendrier. Alors cela nous paraît important. La Côte d'Ivoire est en paix. Il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui a le nôtre. Deux policiers tunisiens ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement par un extrémiste et l'un d'eux est grièvement blessé. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur. Plus de précision à travers ce reportage. Un salafiste a attaqué au couteau deux policiers. L'un a été touché au front, l'autre au cou et ce dernier est en soins intensifs, a dit le porte-parole du ministère. L'assaillant a été arrêté. Il a avoué, selon les informations préliminaires, avoir adopté la pensée extrémiste. Il y a trois ans, l'attaque s'est produite vers 8 heures et son auteur a été rapidement arrêté, a précisé le porte-parole des forces de sécurité nationale sur la chaîne de télévision publique. Depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, la Tunisie a fait face à un essor de la mouvance djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers. Les autorités affirment avoir fait des pas très importants dans la guerre contre le terrorisme, mais elles appellent toujours à la vigilance et des démantèlements de cellules djihadistes sont régulièrement annoncés. Le pays est sous état d'urgence depuis le 24 novembre 2015, date à laquelle 12 agents de la garde présidentielle avaient été tués en plein Tunis dans un attentat revendiqué par le groupe extrémiste Etat islamique. Deux autres attaques majeures revendiquées par Etat islamique avaient eu lieu en mars et juin 2015, respectivement au musée du Bardo à Tunis, ainsi que sur une plage dans un hôtel de Sousse. 60 personnes, dont 59 touristes étrangers, avaient été tués. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.